La victime... A crème eux, à crème ! Moi j'aime bien être présent moi, je vous casse la chape ! Wallah frère ! Je suis français et fier de l'être, nous sommes les français et... Raconte pas ta vie, fils de pute ! Hé parle-moi bien toi, je m'appelle François, c'est mon vrai prénom. Hé Jérôme Le Baqueux, tu te calmes ? Hé les mecs de cité, pourquoi vous faites des racistes comme ça alors que quand il y a la police qui arrive, vous avez peur ? Sale putain de français, il retourne dans ton pays ! Sale fils de pute, bon ! Mettez déjà dans ton pays, c'est bizarre quoi ! Oh toi nique ta mère, elle qui parle derrière ! Wallah c'est un suspite ! Et non ! Lei ta gueire ! Ladmoiselle, viens on se contacte en privé, laisse ces Arabes tranquilles ! Et non, мам ta gueule, non ? Wallah nique ta... AAAAH ! Pisse de pute ! La fille, ne reste pas avec ces animaux ! Nique ta grand-mère la pute ! Retourne dans ton pays ! Mais pourquoi vous êtes obligé de m'insulter ? Retourne dans ton pays ! Vous manquez de civilisation, monsieur. Vous manquez. Écoute, 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 mon pote. Je vais te dire un truc, mon pote. Oui, alors c'est quoi ton problème ? Vas-y, dis-moi. Ton zizip a coupé, là. Va niquer ta grand-mère. T'as trompe d'éléphant, fils de pute. T'as la carapace. C'est drôle, ça. Vous en prenez un... Je pourrais être votre père, monsieur. J'ai 33 ans, monsieur. J'ai 33 ans. C'est pas les couilles, ta vie, fils de pute. T'as pas marché le canard. T'as pas mis de la bêta d'une source boue. Wallah, t'as pas connu, quand tu pisses, ça fait mal. La demoiselle, viens, on se rejoint sur un autre canal. Non, il la joue pas. Je peux t'envoyer ton Insta. Tu dois être très, très mignonne. Envoye-moi ton Insta. T'as grand-mère de pute. Wallah, crèche pas nos soeurs, on va te niquer de ta mère, fils de pute. Il y a que les Arabes qui sortent avec les Arabes. Alors, ne sortez pas avec nos femmes. Même nos femmes qui sont blanches et belles et pures, même. Eh ben, vous, tu vois, tes femmes blanches, on les jette comme des chaussettes, sale pute. Ne me dis pas que vous avez... J'ai touché à une de mes femmes. Une femme française et pure, une belle blanche. Je suis déviergé, Héloïse. Je l'ai miquée. Pardon ? Vous avez déviergé des femmes françaises, vous, monsieur ? Ouais. Je ne sais pas nos femmes. Moi, je suis plus haut, je me préserve pour le mariage. Je suis avec deux gros fonds de fournitureurs, abdoulilah, abdoulilah, c'est très bien ce que vous faites, monsieur. Je suis fier de vous. La grand-mère, fils de pute. Wallah. Ne forniquez pas, c'est Haram. C'est Haram. Il faut sortir avec des femmes halales. Même Simbo, elle a un plus grosse boucle que toi, fils de pute. Alors, Serge, je ne suis pas circoncis comme vous, mais j'ai un beau zizi qui pourrait plaire à des belles beurrettes. La fille, envoie-moi ton Insta sur le canal 0055. Wallah, tu dois faire toute la magie, là. Wallah, ta peau, là. Tu sortes ton blanc tout rose. Tu dois sortir ton blanc de ta peau. Alors, nous, notre blanc, il est bien sorti. Wallah, mais il est déjà sorti, vous, guys. Vous avez des belles bites, en effet. Mais moi, je ne compte pas me circoncire. Parce que ma peau, elle n'est pas si grande que ça, ma peau. C'est le chémé. Je mange du cochon, en plus. Je mange du porc. Et alors, tout est bon dans le cochon. Le dis souvent. Tu as le truc du cul tout rose, fils de pute. Oui, je me lave le popo. Je mets du PQ dans mes fesses. Et alors, vous êtes des animaux. Vous faites ça avec de l'eau, bande d'animaux. Et alors, c'est plus propre, fils de pute. Comment ça ? Il y a des bactéries dans l'eau. Allez, nique-moi ta mère. Nique-moi ta mère. Allez, nique-moi ta mère de l'os, fils de pute de français. Wallah, nous, on est dans le banks. Et on nique ta grand-mère. Midi-midi-lui, ça fait tépé. Va niquer ta mère. Wallah ! Wallah, viens de boule. Wallah, va niquer ta mère. Vous savez, vous représentez une minorité. Vous êtes des rebeux très méchants, vous. Je connais d'autres Arabes qui ne sont pas comme vous. Qui n'arrêtent pas de dire wallah toutes les trois secondes. Un conseil, laisse tomber, fin de ta gueule. Elle veut quoi, la beurette ? Hé, la beurette, tu vas traîner dans un bar à chicha et te faire ouvrir la chatoune ? Tu te fais ouvrir la chatoune ? Je vais dévierger vos femmes. Voilà, le mot est dit, le mot est lâché, voilà. La blague de l'année, que je saigne de la... Merci, tricule de badabux, merci beaucoup. C'est bon, on nique ta grand-mère. Mais par contre, pourquoi tu as ça à la bouche à niquer ta grand-mère ? À chaque fois, tu insultes. On a trois mères, sa grand-mère, sale fils de pute de français. Tu ne l'as jamais vue. Et pourquoi tu es raciste ? Tu es en France. Je suis ton père, c'est mon fils. Si je te vois dans la rue, je vais prendre une mobilette et t'écraser. Si je te vois dans la rue, je te rôte le pot d'échappement de Smiley dans le cuve. Je vais te rouler dessus en trottinette électrique, petit con. Tu sais que tu ne représentes mal. Je connais d'autres arabes très gentils. Vous représentez mal. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, ne tournez pas autour des pelots qui ne se bouffent pas coupés. Voilà, trompe d'éléphant, c'est sale. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils baissent mal. Voilà, ils baissent mal. Je baissent très bien. Nique ta grand-mère, nique ta mère. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré ta maman. C'est bon, nique ta grand-mère. Tu as la même gueule que ta mère hier soir, avec le sperme en moins. Mais pourquoi vous insultez de fils de pute ? Vous n'avez que ça à la bouche, vous. Nique ta mère, c'est bon. T'étais où ? J'ai des de ça, chacal. J'ai des de ça, chacal. La fille, viens avec moi. Je vais te faire quitter ce monde de barbare. Nique ta grand-mère, sale français. Hé, la France a fait beaucoup de choses pour toi. Tu peux aller à l'école. C'est grâce à la France que tu arrives à t'exprimer. Je suis à la France. Je suis à la France. Vous n'êtes que des Arabes à joie. Arabes à joie. T'es gênant, frère. Roland, il est gênant. Je crois avoir des de ça et toi. Tu crois avoir ? J'ai des de ça, chacal. Chacal, j'ai tombé. Oui, je parle comme vous. Dans vos cités, la moulaga, hein ? T'es gêné, toi. T'es gêné. Je vais bientôt aller au barachicha, sortir avec une belle beurette. Elle sera en racera. Waouh, c'est la moulaga. T'as raison, mon français. T'as raison. Par contre, les beurettes à qu'elle, on ne les aime pas, ces fils de pute. Une petite moula. En kachana, baby, la beurette, elle d'aide ça. En kachana, tu vas voir. Alors, c'est moi qui ai gagné la bataille, comme Charles Martel. On perd un client, fils de pute. T'apprendras à respecter la France, toi. Ferme ta gueule, nique la France. Respecte ce pays, c'est ce pays qui t'a fait. Qui t'a fait ? Alors, dis-moi, qui t'a fait ? Qui t'a fait ? Oh, le pelote qui va rejoindre, c'est un fils de pute. Il dit d'aide ça tout le temps, c'est un kachana. Ferme-la. Qui t'a fait, mec ? Oh, t'aimes bien les noirs ? T'aimes bien les noirs ? Oui, j'aime bien les noirs. Comment tu fais pour faire ta voix comme ça ? Oui, j'aime beaucoup les noirs. Les Carlouches. Ton père est un yankli. Tu sais que t'es tout pisté, mec. T'es tout pisté. Comment tu fais pour faire ta voix comme ça, frérot ? C'est-à-dire que toi, t'es un arabe, toi. T'es un arabe, j'aime ta gueule, toi. Arrête de parler. Bah oui, il y a un truc. Oh, Kahlon. Oui, c'est... Oui, tu m'attends là ? Hé, tu m'as mangé des bannes, hein ? Oh, Kahlon. Ah, t'es au camp, tes ancêtres, c'est des esclaves, fils de pute. Astafur Allah. Hé, Amélie, mais pourquoi vous parlez comme ça ? Allô, alors, j'ai salé d'Algérie. Pourquoi vous parlez comme ça ? Vous représentez pas la mentalité algérienne, les robux, en France ? Vous êtes vraiment dit quoi ? Je t'ai dit. Viens en elle, viens au blé, tu vas comprendre que la vie. Tu fais le mec qui parle bien. Parle mal aux gens qui insultent. Qui traitent mal les femmes, ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Non. Toi, tu es une pite. Une pite de luxe. Une pite de luxe ? Une espèce de khmer. Parle, j'ai dit. Hé, tu détruis la langue avant de mourir. Pourquoi ? On est amelé, on est à ta bête, on est à l'écrité, on est à l'écrité, on est à l'écrité. Tu es un khmer. Tu es un khmer. Tu es un khmer. C'est quoi ici ? Un khmer. Un khmer. Un khmer avec les règles. Je suis venu à ta expliquer la khmer. C'est un khmer. C'est un tiktok. Depuis tout à l'heure, il fait la morale et tout. Mais là, il fait l'arabe. Alors, pourquoi tu parles mal avec les Français ? Pourquoi tu parles mal ? Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas bien. La France, c'est un très bon pays. Il y a tout ce que tu veux. Il y a ses lectos, les jus d'orange des pommes, les épiceries. Les arabes peuvent être tranquilles. Pourquoi tu ne respectes pas les Français ? Ce n'est pas bien. Les Français sont très gentils. Toi, tu es un khmer. Mais moi, j'aime bien les Français. Non, tu es un khmer. Tu as insulté les blancs tout à l'heure. Ce n'est pas bien. Tu es un khmer. Pour les papiers, tu dois sortir, marier avec les Français. Faire les bébés. Tu es un khmer. Tu es un khmer. Les aloques. Tout ça, l'argent. C'est très bon. Très, très bon pour la santé. Tu fais les ramadins. Tu fais la fête d'Ilaï. Tu bois les... Tu manges les dates. C'est très bon. C'est un khmer. Tu connais ce que tu es. Je pleure. Bon, tu as entendu ce qu'il vient de te dire, hein, le berbère ? Hein, connais ce que tu es ? Pourquoi tu traînes sur une application à vouloir chauffer des mecs ? Espèce de petite pute. Ouais, je te choque. Ouais, ouais, mais... C'est vrai que je suis en train de dire des vérités. Là, je suis en train de déguster un petit palmito en pensant à ton cul bourré de nouilles. Certainement après avoir pris bon nombre de zizi dans ton titanu. Je suppose que tu t'es fait recoudre l'hymen il y a quelque temps, non ? On serait pas fière de toi au bled, je te le dis. Bon, allez, j'ai gagné là ou pas ? Les deux robots qui faisaient les racailloux, là. Ils ferment leur gueule maintenant. Racaillou, c'est un Pokémon. Racaillou, c'est un Pokémon, bouffonne que t'es... Ferme tes fesses, ferme tes fesses. Comment ça, ferme tes fesses ? Il y a deux mecs qui sont arrivés, ils ont voulu me clasher, je les ai terminés, quoi. Oui, mais t'as dit Racaillou, c'est un Pokémon. Bon, alors qu'est-ce que tu veux ? Tu veux sortir avec moi toi aussi ? Tu veux m'envoyer des nudes ? Non, je pense que t'es un peu vieux, un peu. Non mais quel est ton objectif clairement sur cette application, dis-moi ? Passer le temps. Passer le temps, trouver l'amour, envoyer des photos de toi toute nue ? Non, j'ai déjà trouvé l'amour. D'accord, donc t'es en train de tromper ton mec, c'est ça ? En discutant avec d'autres hommes. Bravo ! Ouais, bah oui, c'est un polygâme. Il est très très bon, c'est Palmito. Tu sais que je suis en train de le déguster ? Et en même temps, pendant que je le déguste, je suis en train de penser à tes tétons en forme de chorizo. Ils doivent être succulents. Il est là, j'ai eu le nom. Il a pris le nom, il a pris le nom. Je sais pas ce qui m'empêche, je suis en train de secouer une maracas là. Ce qui m'empêche de t'enfoncer cette maracas, pas par le manche, mais par la boule. La boule de couille de la maracas, directement dans tes grosses lèvres de schnexer de pute. Comme ça, bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! C'est une forte question, t'as quel âge ? Moi j'ai 33 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Il est vieux phare. Il tape sur des bambous et c'est du méro. Non mais il a bu, il est foutu. J'ai toujours voulu sortir avec une beurrette avec d'énormes lèvres. Il est pas net, mais t'es pas net, bête ! Histoire de m'amuser à faire un peu de ching-ball comme ça, juste avant de te les chouillac. On dirait que des b****. Mais non, je suis pas un baiser. Tout ce que je dis, c'est censé penser. Tout seul, tu m'as laissé, tout seul du mauvais côté. Tout seul, tu m'as laissé tomber. Regarde-moi bien en face. Il y a encore la fille là. T'as de la mouille de la chnexer. Regarde-moi bien en face. Voilà, tu vas voir un mi-cado. Regarde, c'est quoi là ? Je vais sortir un mi-cado. Et je vais tremper le mi-cado dans ton ombril dégueulasse. Et en extrait de la crasse, tu vois. Regarde. Il est écœurant. Il flambe ton mi-cado d'un ombril. Je dois même pas savoir si mon père est sur cet api. Ton père est sur cet api ? Attends, je vais l'appeler. Vas-y, appelle-le. Allo, poupie ? Ma puse, t'es là ? Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Me dis pas que t'es en train de faire le grand écart sur un miroir en train de montrer tes parties génitales. Mais qu'est-ce qui est en fonté cette pute ? C'est ma fille, ça ? pas plus tard qu'hier j'étais en train de naviguer sur Instagram et sur quelques comptes parce que je suis en train de faire ma crise de la cinquantaine j'allais sur cette application de rencontre et là qu'est-ce que je vois je vois ma fille une photo d'aide pendant l'été je me dis bon est-ce que je vais next ou match je me dis je vais la matcher avec un peu de sens si elle écarte auprès d'autres mecs avec moi ça va peut-être marcher tu sais que l'apologie de l'inceste ça peut aller chercher très très loin ça t'es au courant ou quoi ma petite attend deux secondes je suis en train de célébrer les abonnés merci à Tricubbadabux Zetsai merci à tous ceux qui supportent ce genre de contenu vous faites plaisir les potes merci pour les deux euros Zetsai c'est à l'âge des insultes H24 ouais mais exactement ça pense être des bons musulmans mais là n'est pas la question les gars on n'est pas là pour juger si ce sont des bonnes musulmanes ou pas on s'en fout tout ce qu'on sait c'est que ce sont des énormes putes en fait merde c'est quoi ton nom ? merde j'ai dit où je l'ai pensé je suis désolé comment tu t'appelles ? ah mon vrai prénom c'est Thierry j'ai 33 ans non mais ça je m'en fous parce que t'es en live ouais je suis en live ouais il y a que moins de personnes il y a 800 personnes là sur mon live je suis en direct sur Youtube c'est quoi ton nom ? donne moi ton live s'il te plaît non pourquoi tu veux ? non je ne mens pas mais j'ai pas envie de divulguer des informations personnelles concernant non en fait je veux juste voir ma magnifique j'ai pas envie de te porter préjudice je veux entendre ma magnifique voir s'il te plaît le souci c'est que je suis regardé par bon nombre de personnes qui font partie de ma famille et s'il me voyait en train de dragzouzax dragzouzer quelques filles comme vous ils seraient très fiers de moi d'ailleurs tiens je suis célibataire depuis l'âge de 15 ans bon allez vas-y je te fie de ma chaîne Youtube c'est Master Snaku c'est bon t'as regardé ? c'est un semi-robeau renoi avec une casquette Master Snaku si tu me regardes mais c'est pas toi mais si c'est moi c'est moi bien sûr c'est moi ma gueule en plus mais non je tiens à rester secret j'ai voulu telle une hirondelle dans un champ de coton au 18e siècle en Amérique en train d'observer les noirs tu m'as déçu c'est même plus drôle mais non mais c'est parce que j'ai pas envie de griller ma couverture je suis désolé bah tu verras je ferai une vidéo de Youtube un best of de cet instant là ce qu'on a vécu tout à l'heure Master Snaku c'est pour toi non mais je l'aime en plus il me regarde mais c'est quoi mais tout ça sort mais on est en direct à la radio putain attend deux secondes je vais célébrer un abonné merci à Canoon22 qui s'abonne pour les 3 mois merci à LiquidFair pour le 8e mois d'abonnement et j'emballe ma citin je l'emballe qu'est ce qu'il y a tu remballes tes lèvres de chatoune ? c'est bien ce que je pensais est ce que tu as tes règles ? non tu sais moi si j'étais une femme en plus de me baiser ce que je ferais je m'amuserais avec mes règles à écrire tu vois un peu comme je sais pas si tu connais le crime là alors je sais plus c'était Amir Amine m'a tué il y en a qui s'en souvient qui s'en souviennent ou pas dans le chat Omar m'a tué non c'est Omar m'a tué je m'amuserais à écrire ça je suis en train de draguer des petites berettes depuis tout à l'heure elles me kiffent elles veulent savoir ma chaîne Youtube c'est quoi ta chaîne ? c'est quoi ta chaîne ? c'est quoi ta chaîne ? je reprends ma vraie voix je reprends ma vraie voix merci Scrada merci pour 1 an d'abonnement le vin oui oui le vatars il se fout pas de gueule le pire c'est qu'en me foutant de gueule les gars je gagne de l'argent en direct sur ma chaîne merci pour les abonnés et bonjour Non, 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 gros, gros, gros. Est-ce que je peux être mytho, du coup ? Je vais griller ma couverture. Vas-y, mytho, si tu veux. Arrête, tu vois. Par contre, ne filme pas du tout ton Insta, sinon ça peut partir en bad buzz. Je le dis direct, je suis vraiment suivi par des milliers de personnes. Donc, si tu veux pas avoir un bad buzz... Après, le genre de meuf comme toi, en général, qui a un bad buzz ou un bon buzz, tant que c'est un buzz ou tant que c'est de la baise, elle kiffe. Donc, tu serais capable de filer ton Insta. Mais j'en veux pas, sombre pute. Parce que ça m'intéresse pas. Même si je t'aime bien, au final. T'as un côté très attachant, et attache chiante de la chenique. Mais c'est même pas drôle. Oh, ça va, laisse-moi être vulgaire. J'ai encore le temps, là. Bonne nuit. Oh, Tartine qui me dit, prends mon argent. Prends mon argent. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup pour les 5 mois d'abonnement. Jure, écoute-moi, écoute-moi bien. Jure-le maintenant. Ecoute ma voix, ça va te rappeler quelqu'un. Diffoulez sur Skyrock. Bienvenue sur Fun Radio. Je suis animateur radio. Rien que ça, ça pourrait te prouver. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que des vérités. Non, mais c'est faux. C'est faux. Donne-moi une vraie preuve. Donne-moi le nom. Allez, Jamila, tu viens de gagner un voyage à Ibiza. Pour les 5 mois d'abonnement. Jure, écoute-moi. Ah, tu m'enregistres ? Ah non. Attends, attends deux secondes. Attends deux secondes, je fais soyer parce qu'il y a quelqu'un qui vient de m'offrir 5 subs à la volée. Attention, 3, 2, 1. 3, 2, 1 je dois voir ou pas là 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 si t'as de leveur. Ça va se calmerers ! uros давай Ne christ initiative et je wam Pourquoi il est raciste ? Je n'ai pas suivi cette histoire. En gros, il n'arrêtait pas. Je me suis passé pour un vrai français, un vrai blanc, avec une belle peau de bite, c'est-à-dire un vrai prépuce. Il a commencé à m'insulter, à être agressif en disant « Ouais, sale français, etc. » Enfin, tu connais le discours. Fais-me ta gueule, fais-me ta gueule. Est-ce que tu vas soumettre tes propos en direct à la radio ? J'adore. Pourquoi tu es comme ça alors que quand tu vas à Pôle emploi et que tu es servi par des francs saouis, tu es en train de les sucer pour avoir ne serait-ce 400 euros par mois, espèce de connard ? Tu vois, tu rigoles maintenant. Non, moi, je ne travaille pas encore. Ah, d'accord, ça va alors. J'espère que tu ne vas pas faire comme certains de tes... Non, parce que moi, j'en ai marre. Parce que moi, j'en connais, ils sont très gentils et qui ont le bel esprit, la belle mentalité. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que certains parmi vous, on ne parle que de vous, de cette minorité pourrie en fait. Ah, tu as trouvé ma chaîne YouTube ? Vas-y, c'est quoi ? Je m'entends direct, attends deux secondes, j'ai un 666. 3, 2, 1, let's fucking go ! J'ai une question. Oui ? Elle est-il ? Tu m'as éduqué les oreilles. Arrête de tirer, fils de pute, mec, tu ne le penses même pas. Alors, ferme ta gueule, quoi, c'est ouf. Là, je rigole, voilà, je rigole la fin. Ouais, voilà, mais sois gentil. Mais non, mais si je peux en éduquer certains, certains robots comme vous, là, à parler correctement et arrêter d'avoir des problèmes concernant la France, j'ai tout gagné, quoi. Oh, t'as quoi comme micro ? T'as quoi comme micro ? Hein ? Pourquoi tu veux savoir ce que j'ai comme micro ? Ah, c'est pas parce que t'as une qualité de malade, voilà. Ah, merci, c'est normal, parce que j'ai une belle voix, je suis animateur radio. Je travaille pour le move. Attends, j'ai un gros fils de pute, voilà. Mais toi, ta gueule ! Mais pourquoi vous avez que ça, la bouche, fils de pute ? T'as pas autre chose dans ton vocabulaire pour insulter, sérieux ? Mais wallah, zbbi, t'as ramené que des mishtas dans cette frère. Wallah, zbbi, wallah, zbbi, vous avez que parler comme ça. C'est la moula, moulaga, wallah, zbbi, wallah, sur le courant de la mèche. Mais fermez vos putains de gueules, exprimez-vous mieux, quoi. C'est ouf. Putain, moi, j'ai vécu en banlieue, je parle pas comme ça. Bon, il se trouve que entre-temps, je suis allé au bled, je connais un peu la vie. Contrairement à toi, qui a toujours eu des aides. Bien sûr, je suis parti au bled. Ah, t'es parti au bled ? Non, pas au Sahara, les gars. Non, je te rassure, je t'ai pas bouffé H24 des dates. Mais j'étais en Afrique, ouais, pendant des années. C'est un bâtard. Bon, je peux poser ma question ? Oui, vas-y, pose ta question. Maroc, non, mais par contre, je suis parti en Tunisie. Je suis parti en Tunisie, c'est sympa, ça va. Je suis parti à Djerba, Djerba la Douce. Tu dis quoi, te poser une question ? Oh, là, on s'en bat les couilles. Bah, si tu me poses des questions, attends, vas-y, qu'est-ce qu'elle a de nous à raconter, là ? Vas-y, raconte. J'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Ah, ouais, il t'a dit la qu'elle m'a... Mais ça va, oh là là, je m'adapte à votre langage, les gars, tranquille. C'est un petit animateur radio, mais en fait, genre, c'est trop bizarre, on dirait, on dirait d'un côté, t'en es un, mais d'un autre, on dirait, genre, t'as un trou de balle, un peu, tu vois. Trou de balle, je pense que c'est le bon mot. Je pense que ceux qui me regardent depuis des années, ils le savent. Mais le plus important, c'est de le savoir et de l'assumer. Alors que toi, toi, t'es une pute, mais j'ai l'impression que tu le sais pas. T'as un trou ouvert comme ça, gros comme ça, gros comme un obur. Mais j'ai l'impression que tu l'assumes pas. Il faut qu'on te mette dans une cave et que tu ressembles à un garage à vide pour que tu comprennes une bonne fois pour toute. Mais assume-le, ce côté un peu pute, un peu Kerba, un peu Kerba des caves. Mais moi, c'est pour ça que là, tu vois, je doute, parce que tu parlerais pas comme ça à des jeunes, genre. Mais il n'y a pas de jeunes qui me regardent, on est deux heures du mat', il n'y a pas de jeunes, je ne suis pas très connu des jeunes en général. Mais moi, je suis jeune, moi, je suis jeune. Il n'est pas mineur, alors on me demande dans mon chat, parce qu'il y a un chat qui est actif en même temps, est-ce que tu es mineur ? Oui. Ah merde, dans ce cas-là, il faut que je décroche alors. Moi aussi, je suis mineur. Ah oui, il peut m'arriver de gros problèmes. C'est comme un... Fais ta gueule, moi j'ai redoublé ma terminale. D'accord. Mais elle écoule ta vie. Ouais, mais bon, mineur peut-être, mineur peut-être, mais mineur qui traîne dans des caves. Pardon, excuse-moi, elle a été facile. Non, mais mineur peut-être, mais mineur qui envoie des nudes, et ça, je n'aime pas, tu vois. Moi, je suis là pour te faire un petit rappel. Arrête d'envoyer des photos de toi. Comment tu peux savoir ? Ça s'entend à la voix, tu vois, comment tu parles. À l'animateur. Tu sais pourquoi j'ai raté mon bac ? Mais moi, au moins, j'ai mon bac. Tu as ton bac ou comment ? Tu as votre bac ou pas ? Tu sais pourquoi je l'ai raté ? Parce que je suis parti en jail là-bas. Mais tu sais que moi, je suis actuellement en jail là-bas en plus, c'est ça le pire. Et pourtant, je l'ai eu mon bac. Donc, c'est vrai, tu l'as vraiment raté comme ça ? Non, je rigole en là. Non, je dis, moi, je suis en BTS. Je suis en BTS, moi. Ah, BTS, ça va, alors. Mais j'espère que tu iras loin. Et fais pas comme tes autres potes rebeux à faire le con dans la rue, à insulter, parler mal aux gens, ok ? Essaye de montrer une belle image. Cette génération, elle n'est pas foutue. Parce que souvent, je pense que la génération 2000, je me dis, bon, elle est complètement ratée. Faudrait l'exterminer. Mais je pense que des gars comme toi peuvent se relever. S'il y a des gens comme moi qui sont là à vous avertir et à vous sensibiliser à comment être une bonne personne, une meilleure personne, ok ? Asma, on garde toujours le mauvais côté, t'as capté ou pas ? Je sais, mais essaie de l'éteindre, ce mauvais côté. Je pense que tu peux être un bon gars, sûrement. Non, 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 c'est pas possible. Donc, tu veux rester débile et être, comment dire, un ignare aux yeux des autres ? Non. Mais alors pourquoi insulter les gens et parler mal et avoir cet accent-là, alors que tu pourrais très bien t'intégrer et respecter les gens et respecter la France, par exemple ? C'est ce qu'on appelle l'éducation. Parce que tes parents ne te pas donner. Et voilà, tu vois, je parle trop. À chaque fois, dès qu'on va avoir un sujet de fond, rentrer dans le fond, à chaque fois, vous ragez et vas-y, t'as, mais vous me tuez, mais t'es vraiment une caricature de tout, quoi. Ah gros, ah gros, là, là, tu mentes, là, je parle trop. Et pourtant, je suis un blédard, c'est ça qui est ouf. Enfin, je suis pas spécialement bon en français. J'ai eu mon bac, je sais même pas comment je l'ai eu. J'ai réussi à devenir ingénieur entre-temps, je sais même pas comment j'ai fait. Donc, si j'ai réussi, tu peux le faire, tu peux aller loin dans les études, ok ? Ok, donc je te souhaite bon courage. Et smiley la gâche la moulaga. C'est de la radio, est-ce qu'il peut... Du coup, je sais pas comment tu t'appelles. Ah, t'es en train de chercher toutes les chaînes de radio pour savoir si tu vas me trouver ? Oui. Bah oui, en fait, on est en train de trouver, ma pote. J'ai une question. Ah merde. Ouais, désolé, j'ai une déco. Quelle est ta question ? Moi, j'ai fait des preuves. Mais je ne peux pas te filer de preuves, malheureusement, parce que ça pourrait se retourner contre moi. Donc, je te filerai aucune identité. Non, mais attends. Toi, tu dis qu'il y a 800 personnes qui te suivent. En quoi ? C'est genre un public que... C'est quand votre birthday ? Alors, je te remercie. Attends deux secondes, parce que je gagne de l'argent en temps réel. Merci à Sbrat Chiki, Sbrat Sbrat, qui s'abonne à ma chaîne pendant le 23ème mois. Nous sommes toujours en direct sur Twitch. Tu verras que je te filerai l'indice. Et merci à Columbia tout à l'heure pour les dons de 6,66 euros. Ah putain, je l'avais, mais je ne l'ai plus. Mais c'est mon téléphone ou c'est tiens ? Mais il a dit qu'il était en YouTube tout à l'heure. Mais attends, mais aussi... J'ai une chaîne YouTube, mais je ne suis pas en direct sur YouTube. Je suis en direct sur Twitch. Ok, non, mais... Putain, j'ai une tête jaune. J'ai une tête jaune, putain, sur l'écran. Si tu vois une chaîne Twitch en direct avec un mec qui ressemble à Kazimir, c'est moi. Attends, attends, attends. Tu stream sur Twitch ou pas ? Ouais, sur Twitch. Tu stream sur Twitch. Tu stream avec... La vérité, c'est qu'à ce moment, comment il va ? Comment il va ? Comment il va, Rachid ? Ça va ? La vérité, je suis sur chantier, je suis en train de préparer mon petit magasin. Passe au magasin, derrière les jeans, derrière les chemises. Tu verras, moins 90% sur toute la collection. C'est pour toi, y'a là, y'a là, y'a là. Ah, ferme ! Tu parles beaucoup, là ! Ça fait un peu trop, là, non ? Ça fait beaucoup, là. Merci, monsieur le... Merci, monsieur le Blanc TV. Merci beaucoup, monsieur le Blanc TV. Merci beaucoup, monsieur le Blanc TV. Liberté pour les ultras, liberté pour les ultras. Attends, c'est quoi le logiciel pour les streams sur Twitch ? Bah, c'est Twitch, tu mets ça sur ton téléphone et... Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Mais ça sur le PC, ça sera plus simple. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. Mais en général, les gens comme vous, vous avez juste une console de jeux vidéo, peut-être la télé. Je t'ai dit, c'est quoi ton logiciel ? Y'a un logiciel pour stream. Ah, c'est OBS, ouais. Arrête de dire, voilà, tout bout de champ, arrête de solliciter le bon Dieu, y'a rien à foutre de nos histoires. Et après, ça dit, je stream sur Twitch, je live sur OBS, et pour être récif, je live sur OBS Studio 64 bits. Merci, ne vous inquiétez pas. J'ai même un Discord, j'ai Spotify allumé. Là, regarde, je vais mettre des news. Vas-y, va Discord en Discord, Discord en Discord. Ensuite, là, c'est The Reader, The Codestineur. Mon Discord, c'est... C'est pas une note ? C'est Wizum, W-I-Z-H-U-M. Wizum. Attends, mais je peux pas le rejoindre, faut que tu m'invites. Comment ? Faut que tu m'invites pour que je rejoigne. La vérité, la vérité, c'est quand même pas moi. Vous savez, le bizzé, c'est pas difficile, hein. C'est très difficile. T'avais quel âge ? T'avais 33 ans ? Enfin, t'as, puisque t'avais... Ouais, j'ai 33 ans, t'as vu, t'essayes de trouver des indices me concernant. Mais tu vas faire quoi ? Même si tu sais qui je suis, tu vas faire quoi après, derrière ? Tu vas vouloir entrer en contact avec moi, me chauffer, c'est ça ? Non, attends. Tu vas me prendre compte que je gagne pas mal d'argent grâce à Internet, tu vas essayer de me chauffer, m'envoyer des photos de toi, ça ne m'intéresse pas. Attends. Je suis l'homme d'une femme. Wizum. Attends, t'es en live sur un jeu ou en normal ? En normal, je suis sur Just Chatting. Je suis en live sur Just Chatting, tu vas voir, sur discussion. Vas-y, il y a combien ? Il y a combien de... Il y a combien de viewers ? On est à peu près, facile, 3000. Oh, c'est un mythosisme. Non, on est 38. 38. Alors toi, franchement, les chiffres, nickel. Ouais, j'ai du mal. Pourtant, j'ai fait un back-assin ce matin. Oh, t'es passé de 800, il y a deux secondes, tu nous as dit, il y a 800 mecs. Et là, t'as dit 30. Non, mais je te laisse chercher. À un moment donné, tu me trouveras. C'est sûr. Je m'appelle WhatSardis. Comment ça va, les gars ? Allez, je m'appelle Kelak. Vous essayez de trouver la chaîne Twitch, c'est ça ? Vous m'entendez ou pas ? Alors, attends, déjà, il m'a dit. C'est quoi votre chaîne Twitch ? Est-ce que la fille pourrait me follow ? Ça serait bien que vous me followiez, s'il vous plaît. Attends, t'as dit, vous êtes combien, maintenant ? Tu veux savoir exactement combien on est ? Allez, je vais être sympa, parce que j'ai l'impression que t'as dit mal. Pourtant, t'es arabe avec les chiffres. On est exactement plus de 500. Allez, là, je t'ai donné trop d'indices. Mais tu mens. Mais si, regarde. Il y a deux secondes. T'as dit 38, The Be One. Mais je rigolais. Mais arrête de parler comme ça, putain. Tu ne peux pas parler en étant intégré. C'est comme ça que tu vas trouver un taf. T'as le bac à passer, putain. C'est mal barré, quoi. Comment ça va être ton oral ? Tu vas te présenter à l'oral de français comme ça ? Eh, Zébbi, mademoiselle, je dois mettre la date ou quoi, mademoiselle ? Mon prénom, eh, Zébbi, mademoiselle, madame, 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 la prof de français, la moulaga ou quoi ? Ouais, Zébbi. Eh, voilà, madame. C'est quoi le titre de ton live ? C'est quoi le titre ? C'est quoi le titre ? Ils n'arrivent pas à trouver, les gars, dans le chat ? Eh, Wallah, Zébbi, je suis bien embauché ou quoi ? Mets-moi une bonne note, frère. Eh, Wallah, F de pute, la moulaga. Attends, j'ai trouvé, je pense. Est-ce que tu vois un noir avec une tête jaune ? Eh, vous êtes moisi, vous êtes nul, là. Attends, mais... Tu trompes sur quoi ? Eh, je vous fais confiance, les gars. Ah oui, c'est bon, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Eh, je vous fais confiance, ne balancez pas le Twitch, hein, les gars. Je vous fais confiance, hein. Eh, je vois une farandole de guinard dans le chat, les gars. On peut leur réserver un accueil. Ils sont là, ils viennent d'arriver sur le stream, les gars. On leur réserve cet accueil. Oh là là, c'est incroyable. Attends, attends, je t'ai dit un truc. Attends, 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 je t'ai dit un truc. Attends, Oiseau, je fais ça, c'est pas le Oiseau, m'être comme ça. Oiseau, Oiseau, où est le streamer, là ? Oiseau, Oiseau, oui, Oiseau, oui, Oiseau, oui, tu m'entends, oui, c'est le streamer qui te parle, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, il y a moyen que tu m'offres un sub. Il y a moyen que, oui, que tu te la fermes, surtout, et que tu regardes le chat. On regarde l'accueil qui tombe et s'arrivé. Non, mais comment on t'offrir un sub si derrière tu ne renouvelle pas ? Ça ne sert à rien pour moi, tu ne me rapporteras aucun argent. Non, non, vas-y, j'ai un Twitch Prime, si tu veux. Ah, merci, ça fait plaisir. Tu t'as abonné à qui avant sur Twitch ? Sur quelle chaîne ? Ça va, tu aimes bien ce que je fais ou pas ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, attends, je regarde, là, attends. La radio ou des... Bon, je ne sais pas t'es qui, mais... Moi, je suis là pour gagner des millions. Alors, il y a un truc à gagner, ça sera un écran 240 Hz. Bon, la fille, à mon avis, elle ne pourra pas s'en servir à part se le foutre dans la chenayette et s'en servir en tant que Godmiché, mais les autres, les garçons, pouvaient faire du gaming dessus. Je vais le frapper. Mais est-ce que tu peux me passer... Oh, attends, arrête, tu t'es énervé, on rigole, ça va. Je parle... Je m'adapte. Oui, je sais que je m'en prends à toi depuis tout à l'heure, enfin une partie génitale, mais je m'adapte, je t'aime quelque part, j'aime bien ce que tu représentes. Oh, une partie génitale. Non, mais c'est... Non, mais tu m'énerves. Oui, mais ça va, tu peux t'en prendre à moi, alors t'as quelques indices. Regarde, je ne me lave pas les cheveux, je suis noir. Vas-y, tu peux t'attaquer déjà à ça. T'es en train d'embêter une fille, veux-tu arrêter ça tout de suite ? Dis-moi sérieusement. Ouh là, le chevalier blanc, attention, t'es en train de te prendre à une petite, je suis là. Non, je ne sais pas, c'est quoi ça, j'ai un truc. Attention, je vais défendre la dame. Attends, alors que tout à l'heure, tu rageais, t'étais là en mode... Non, 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 moi, je suis en nouveau, je défend la dame, j'entends que tu l'agresses et tout. Mais non, je ne l'agresse pas, je rigole avec elle. Oh là là, on est en train de faire un double. Oh là là, on parle même. Bon, je m'excuse sur ce que je t'ai dit, la demoiselle. Je t'aime bien, je t'aime bien, voilà, qui aime bien, chatie bien. Sinon, je ne me permettrais pas de dire ça. Oh là là, on ne peut plus s'abuser avec des beurrettes, quoi. C'est ouf. Je pensais que vous avez plus le sens de l'humour, à part ressembler à Casimir dans les salons de café, là. Oui, mais il me semble qu'elle est chiant, on n'entend pas souvent les beurrettes rigoler. Ouais, c'est vrai qu'elle a de l'humour. Au moins, tu vois, tu vois, elle ne répond pas par l'agressivité, elle ne m'insulte pas derrière. Donc, quelque part, elle acquiesce. J'ai l'impression que je dis des vérités. Non, non. Ah, d'accord, ok. Ah, je te fais rien, monsieur. Ok, ça va, alors. Pour une fois que je tombe sur une fille, ça va, sympa ? Attends, moi, ton live, c'est vraiment... Ah, alors, la fille en question, elle est tombée sur mon live, ça va, elle me trouve comment ? Regarde, regarde ma chevelure. Non, mais pas, il est cool, quoi. Oui, je me présente, c'est The Rews. On est en direct sur Twitch, ouais. Non, c'est The Rews. Devant 600 personnes, ouais. Pourquoi, tu me connais ? Ouais, ouais, je te connais, je te connais, putain. Pour les trucs, j'étais à bas, c'est là, c'est derrière. Ah, putain, cette vidéo, cette vidéo, elle a... Sérieux ? C'est comme ça que tu m'as connu, putain. Ah, ouais, ouais, on m'avait envoyé ça. Ah, ouais ? Je te connais pas, mais j'ai vu cette vidéo de là. Putain, il a regardé que cette vidéo. Putain, alors que j'ai fait n'importe quoi, on a fait que trash. Allez, au moins, c'est rire, tu vois. Ah, ok, ça va, alors. Parce que c'est qu'elle a bad buzz, on m'a mis des pouces rouges. En plus, les mecs, ils y croyaient vraiment. Je les ai faits, ils étaient naïphènes. Vous avez bien, je commence à être connu sur les applis de jeunes, les gars. Alors, le vieux de 33 ans, il commence à être là. Je m'adapte à leur langage. Je commence, The Bee, Moulaga, c'est la moula. Le vieux de 33 ans. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu veux bien vraiment me donner ton nom ? Parce que je te cherche, mais je ne te trouve pas. Ah, alors, attends, je pense qu'elle a pu... Alors, T-H-E... Ouais. R-Y-U-7-Z. The Reuse. Ouais, je fais des lives, du coup, toi. Ouais, je fais des lives, je m'amuse un peu, de temps en temps. Je fais des... Je peux... Mais par contre... Et par contre, tu t'entends parler ? Elle est toute contente, elle est toute nerveuse, je m'entends parler. Et en direct à la radio, enfin, sur la télé d'Internet. Alors, je reçois de l'argent entre-temps. Alors, merci, Benfut, pour les 2 euros. Ça fait plusieurs mois que je suis à l'hôpital depuis mon lit. Attends, attends, attends. On ne mettez pas tes lives à la télé, je t'en remercie. Ah oui, parce qu'on me regarde à la télé dans les lits de... Ouais, plutôt. Car tu m'aider, retrouver le sourire. Maintenant que je suis rétabli, je peux en con... Ah, ça, ça... Alors, il a essayé d'éconnu, Benfut. On le connaît, celui-là. Espèce de guignol. Bah, mettez 30 minutes à Benfut. Ah merde, putain, pourquoi je ne suis plus en direct ? Ouais, bah, c'est mon max personne, je ne peux plus revenir. Alors. Bon, bah, c'est bon, on a fini de live. Bon, bah, c'était très bien. Wow, putain, j'étais fluide. Je ne sais pas si je suis aussi fluide tout le long du live, les gars. Je pense qu'on vaut mieux s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi. Je vous aime. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bon, même si c'était un sketch, une grosse caricature... Euh... 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 C'est parti.